Coronavirus, 20 000 tests pour les hauts mais des tests rapides pour les hôpitaux. La question du nombre de tests réalisés quotidiennement en Belgique revient tous les jours. Comparé à la Corée du Sud ou à l'Allemagne, notre pays réalise un nombre de tests largement inférieur. De 2000 environ la semaine dernière, ce 31 mars, 4255 tests ont été réalisés. Et dans un communiqué, le ministre responsable, le VLD Philippe de Baquet annonce 10 000 d'ici à la fin de la semaine. Le libéral est confiant, les laboratoires universitaires et cliniques développent leur capacité de test. De quoi augmenter le nombre d'échantillons testés provenant des hôpitaux, des centres de triage, mais d'aussi pouvoir étendre les tests au rhum, comme le recommande le RMG. Le ministre espère la réalisation de 20 000 tests, dans les jours, à court terme. De quoi répondre à la demande, pressante, de tester les homes. Une nouvelle catégorie de tests est disponible, dans les hôpitaux depuis ce mercredi, les tests rapides. Ceux-ci permettent de déterminer en une heure, si le patient est atteint, ou non, par le COVID-19. De quoi permettre aux hôpitaux d'isoler les patients positifs sans attendre le résultat des tests classiques. Selon le ministre de Baquet, entre 1500 et 3000 tests sont possibles chaque jour. Le gouvernement s'emploie à constituer une réserve stratégique de ces tests. Depuis le début de l'épidémie, 13 960 Belges ont été contaminés par le coronavirus. Il y a eu, au total, 57 031 tests. Ceux-ci ont été essentiellement réalisés sur des personnes présentant des symptômes. Les scientifiques estiment que le virus est loin de se limiter à ses 14 000 Belges. L'Allemagne, elle parvient à tester 500 000 personnes par semaine. En isolant les personnes positives, nos voisins arrivent à limiter la propagation du virus, 74 000 cas confirmés. Et surtout, le taux de mortalité est très faible, 821, soit 1,10%. Avec les 828 morts actuellement dénombrées en Belgique, notre taux est de 5,9%. La distanciation sociale sauve des vies. Les tests aussi. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. La question du nombre de tests réalisés quotidiennement en Belgique revient tous les jours. Comparé à la Corée du Sud ou à l'Allemagne, notre pays réalise un nombre de tests largement inférieur. De 2000 environ la semaine dernière, ce 31 mars, 4255 tests ont été réalisés. Et dans un communiqué, le ministre responsable, le VLD Philippe de Baquet annonce 10 000 d'ici à la fin de la semaine. Le libéral est confiant, les laboratoires universitaires et cliniques développent leur capacité de test. De quoi augmenter le nombre d'échantillons testés provenant des hôpitaux, des centres de triage, mais d'aussi pouvoir étendre les tests au HOME, comme le recommande le RMG. Le ministre espère la réalisation de 20 000 tests dans les jours, à court terme. De quoi répondre à la demande, pressante, de tester les HOME. Une nouvelle catégorie de tests est disponible dans les hôpitaux depuis ce mercredi, les tests rapides. Ceux-ci permettent de déterminer en une heure si le patient est atteint, ou non, par le COVID-19. De quoi permettre aux hôpitaux d'isoler les patients positifs sans attendre le résultat des tests classiques. Selon le ministre de Baquet, entre 1 500 et 3 000 tests sont possibles chaque jour. Le gouvernement s'emploie à constituer une réserve stratégique de ces tests. Depuis le début de l'épidémie, 13 960 Belges ont été contaminés par le coronavirus. Il y a eu, au total, 57 031 tests. Ceux-ci ont été essentiellement réalisés sur des personnes présentant des symptômes. Les scientifiques estiment que le virus est loin de se limiter à ses 14 000 Belges. L'Allemagne, elle parvient à tester 500 000 personnes par semaine. En isolant les personnes positives, nos voisins arrivent à limiter la propagation du virus, 74 000 cas confirmés. Et surtout, le taux de mortalité est très faible, 821, soit 1,10%. Avec les 828 morts actuellement dénombrées en Belgique, notre taux est de 5,9%. La distanciation sociale sauve des vies. Les tests aussi. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.